C'est prêt ! Voilà ! Coucou ! Salut, toi ! Miam, miam ! Ah oui ! Bébé veut un bon pâté de crabe, hm ? Oh... Son premier pâté de crabe ! Encore ce monstre diabolique ! Je n'arrive pas à croire que ça marche ! C'est comme voler un bonbon à un bébé ! Avec un bébé ! Stop ! Restou tué, sale petit voleur ! Quelle horreur ! Tu croyais que t'allais me rouler dans la farine ? Allez, tu vas sortir de là, espèce de petite peste ! Tiens ! Tiens ! Tiens ! Tiens ! Tiens ! Oh, mais qu'est-ce qu'il fait ? Le pauvre bébé, laisse-le tranquille ! Je vois ! Je crois que je vais être obligé d'employer les grands moyens ! Monsieur Krabs, non ! Ne faites pas ça ! Oula ! On se calme ces planctons ! Vous voyez ? Gougou ! Vous vous êtes moqué de nous ! Vous nous avez manipulés ! Ouille ! Une nouvelle commande ? Super ! Allez, en piste ! On y va pour un bon p'tit pâté de crabe bien grillé avec un quoi ? Double milkshake ? Bien belle lurette que j'en ai pas fait ! Oh, c'est prêt ! Un double milkshake ! Oh non ! J'ai failli oublier ! La cerise sur le dessus ! Voici monsieur un parfait double milkshake ! Bon appétit ! Oh, ça m'a l'air délicieux ! Mais c'est congelé ! Pernacle ! Comment je fais moi pour boire ça ? Il est imbuvable votre milkshake ! C'est sûr que vous n'avez même pas la licence pour faire des milkshakes ! La licence pour faire des milkshakes ? Bien sûr monsieur, que je l'ai la licence ! Et vous avez vu, elle est valable jusqu'en... Elle a expiré il y a sept ans ! Ça fait sept ans que votre licence de milkshake n'est plus valable ! Mais c'est un scandale ! J'exige qu'on vous rembourse ! Attention ! Ne disons pas de choses que nous pourrions regretter ! Je vais vous dire, revenez demain matin ! Bob vous préparera un milkshake digne de ce nom ! Oh, ouais ! Où m'emmenez-vous, monsieur Krabs ? Je vais te ramener à l'école ! 1, 2, 3, 4 ! 1, 2, 3, 4 ! 1, 2, 3, 4 ! 1, 2, 3, 4 ! C'est arrivé, moussaillon ! Tu sais mon petit, les techniques et les méthodes de fabrication ont évolué depuis que t'étais élève ! Je ferai de mon mieux, monsieur ! Ecoutez-moi bien, cadet Bob l'éponge ! Pour pouvoir préparer un milkshake, il faut savoir ce que ça fait d'être un milkshake ! Voici le simulateur de milkshake ! Entrez dedans ! Maintenant, marchez ! 1, 2, 3, 4 ! 1, 2, 3, 4 ! 1, 2, 3, 4 ! Pour cette leçon d'initiation, je vais régler sur... Effacer ! Mais monsieur, personne n'a survécu à effacer ! Silence ! Il faut qu'il apprenne, c'est tout ! Alors, voyons comment le petit s'en est sorti ! C'était marrant, on recommence ? Un milkshake, ça arrive tout de suite ! Dis donc, tu t'es bien amélioré, Bob ! C'est le meilleur milkshake que j'ai jamais bu ! Waouh ! Cette machine est vraiment bizarre ! C'est comme un téléphone, mais il faut y insérer des pièces ! Ma dernière pièce ! J'espère qu'il fonctionne ! Crabbe croustillant, en quoi puis-je vous aider à contre-cœur ? C'est moi, Carlo ! Bob l'éponge, je t'appelle d'un téléphone payant ! Quelle surprise ! Alors, ton raccourci, ça donne quoi ? Ça craint ! J'ai dû me tromper de chemin après le canapé abandonné ! En plus de ça, cet endroit est rempli de bandes d'incendies cassées ! Qu'est-ce que je dois faire ? Si vous souhaitez prolonger cet appel, veuillez insérer une pièce ! Une seconde... Oh non, j'ai plus de pièce ! Opératrice, je vous en prie, s'il vous plaît, dites-moi où je me trouve ! Si vous souhaitez connaître votre position, veuillez insérer une pièce ! Attendez ! Deux pièces de cinq centimes, mais il m'en faut une de dix ! Oh, j'arriverai jamais au travail à l'heure ! Qu'est-ce que tu fais ? Je cherche une pièce dans ce canapé abandonné ! Hé, ce canapé abandonné est à nous, mec ! Vous faites quoi ? Vous buvez du soda ? Qu'est-ce que ça peut te faire ? Vous pensez pas que c'est un petit peu tôt pour attaquer le sirop de maïs bourré de fructose ? Écoute, petit, je sais très bien que ce grand gobelet de soda est pas bon pour ma santé ! Mais parfois, ça me donne l'énergie nécessaire pour commencer ma journée harassante de conducteur de cyclopousse ! Ah, vous conduisez un cyclopousse ? Ah oui, monsieur ! Vous souhaitez aller quelque part ? Oui, au crabe croustillant et mettez la gomme ! Bien joué, Scott ! Ouais, il a presque mis assez d'argent de côté pour s'inscrire à la fac l'année prochaine ! Merci beaucoup, Scott ! Et inscris-toi à la fac ! Lapin lourd de croustillante ! Ah, attends ! Stop ! Reviens ! Pourquoi ? Toc ! J'ai mes lances ! J'ai traversé un ruisseau pollué, une conduite d'évacuation des eaux usées grouillant de microbes ! J'atterris la tête la première dans la bouffettine, je monte sur un tas d'ordures, je dévale une montagne composée surtout de débris vert ! J'escalade un grillage aussi tranchant qu'un rasoir ! Je grabe une colline super haute ! C'est le crabe croustillant ! Et en plus de ça, j'ai encore deux minutes d'avance ! J'ai réussi ! J'y suis arrivé ! Oh, chers habitués du crabe croustillant, vous m'avez tellement manqué ! Oh, vos visages juvéniles m'ont manqué ! Les toilettes aussi m'ont manqué ! Mais celui qui m'a manqué, c'est le client qui s'étouffe ! Patrick ! Comment tu es venu ? Comme d'habitude, Scott m'a déposé avec son cyclopousse ! Papa, je veux ça, s'il te plaît ! Non, Timmy, tu as déjà un gant joué exactement comme ça ! Mais non, pas celui-là ! Celui là-bas ! Oh, oh ! Dites-toi, Gangtzilla ! Quelqu'un va t'apprendre les pas de manière à la mode suétoise ! Comme un taureau avant la charge ! En avant, Hanx ! Allez ! Une pour vous, et une pour... Oh ! Il me reste des yeux en plastique, mais j'ai plus de pierre ! J'ai plus de pierre ! Vous n'avez pas autre chose ? Euh... L'artiste a besoin de se recueillir ! Il est tellement excentrique ! Ah ! J'ai plus du tout de pierre ! Comment est-ce que je vais faire, maintenant ? C'était ma signature ! Ah ! Oh ! What ? Euh... Oh... Quelle bouillie ! C'est tout aussi nul ! Oh ! Mon premier client ! Bonjour, je suis Stanley ! Oh ! Ce travail est vraiment très amusant ! Euh... Oui, je... Je voudrais commenter... Non, non ! Attendez deux secondes ! Je dois absolument immortaliser ces instants ! Je les rangerai dans ma boîte à souvenirs ! Si on en faisait une avec des chapeaux ! Oh, oui ! On va faire comme si on se disputait ! Oh ! Oui ! Ah, 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 ah ! Oui ! Ah, 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 ah ! Je peux pas attendre ! Je vais les faire développer ! Ah, oui, là ! Ouais ! Ah, c'est bon ! Ah, c'est bon ! C'est dit que j'étais près ! Ah ! Il faut se débrouiller ! Ah ! Il bouge ! Qu'est-ce qui se passe, ici ? Ta cuisine irrépugnante ! Tu pourrais soigner ton poste de travail. Regarde ton cousin Stadelle, par exemple. Il est fier de travailler ici. Il accroche même des photos de lui avec ses clients. Eh ? Ah, bonjour, p'tit gars. Qu'est-ce que tu fais, là ? On dirait que tu t'es perdu. Voilà. Alors, c'est pas mieux comme ça ? Miaou, miaou. Miaou, miaou, miaou. Non, je n'ai pas vu d'escargots errants entrer dans mon magasin. Il essaie de nous pigeonner, les gars. Si on lui donnait un petit aperçu de notre façon spéciale de se faire entendre sans perdre de temps... Deux heures plus tard... Ça suffit, les gars. C'est bon, je crois qu'on a terminé notre boulot. Ouais, on s'en va. Faut qu'on continue nos recherches. Hé, patron, il en reste encore un. C'est vrai ? Je sais que t'es là-dedans, espèce d'avorton ! Ah 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 ! Oh là 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 ! Oh, j'ai peur ! Oh là 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 ! Hé, toi ! Amène-toi ici ! Tu vas m'aider à remettre cet endroit en ordre ! C'est ta faute si tout ça est arrivé, Harold ! Non, Harold, c'est pas ma faute ! Si, Harold, c'est ta faute ! Non, Harold, c'est pas toi ! Deux, s'il vous plaît. Une pour moi et une pour mon meilleur pote, Patrick. Je ne vous ai pas demandé pour qui elles sont. Je vous remercie. Voilà pour vous. C'est 59 centimes, la glace. Vous m'en donnez trop. Oh, gardez la monnaie. J'ai pas besoin de tout cet argent. Je sais pas quoi en faire. Mon ex-femme avait tort, j'ai choisi le bon filon en vendant des glaces. Je veux une glace à l'huile de foie de morue, avec des noisettes. D'accord, 2,98 dollars. Euh, hé, Bert, tu pourrais me prêter 8 centimes, s'il te plaît ? Ah oui, oui, bien sûr. Ah ben non, je peux pas, désolé. Oui, mais toi, quand tu veux m'emprunter de l'argent, j'en ai toujours sur moi. C'est vrai ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Messieurs, je vois que vous n'avez plus d'argent. Vous en voulez ? Tenez, c'est pour vous. Pas tout ça, j'ai seulement besoin de 8 centimes. Prenez tout, j'ai déjà acheté mes glaces. Bon, d'accord. Merci. De rien, vous en voulez vous aussi ? Euh, je veux bien. Moi aussi, je veux bien. Vous voulez acheter une glace ? Non, je suis allergique, mais je veux bien être votre ami. C'est d'accord. Je crois que je vais passer pas mal de temps avec lui. Ah oui, moi aussi, hein. Moi aussi, moi aussi. Bah, ma glace... Euh, vous désirez ? Euh, je suis venu voir Bob Léponge. Vous êtes sur la liste, nos invités ? Non, je ne pense pas que je sois sur la liste, mais normalement... Eh bien, je ne peux pas vous laisser entrer, monsieur. Au revoir, monsieur. C'est ça, bah, au revoir. Euh, votre lacet est défait. Ah, oui, en effet. Merci, monsieur. Et alors là, il me dit, vous voulez vous acheter une glace ? Non, non, mais, tu te rends compte ? Elle est très drôle, cette histoire. Excusez-moi, les gars, mais vous n'auriez pas vu Bob Léponge ? Attends, attends, c'est à nous qui parle, là. Fais semblant de ne pas l'avoir vu. Comme ça, il va s'éloigner. Bob Léponge ! Bob Léponge ! Fais très attention, toi. Ne m'embête pas, j'ai de l'argent, je vois. Et alors là, je lui ai dit, c'est d'accord, on n'a qu'à le faire maintenant. De toute façon, j'ai trop de cheveux. Bob Léponge ! Bob Léponge ! Oui, c'est mon nom, mais n'en abuse pas trop. Et voilà, monsieur, un pâté de crabe super géant de luxe avec tous les condiments et double ration de sauce. Sur un bâton. Merci. De rien, crétin. Excusez-moi. Vous avez oublié la mayonnaise ? Merci. Non, mais regardez le manger, cette cochonnerie. C'est dégoûtant. Ça me rend malade. Faudrait me payer pour en manger. Très drôle, ah oui, bravo. Comment ça ? Comme si tu voyais pas ce que je veux dire. Je déteste ces pâtés de crabe. C'est à mourir de rire. Tout le monde adore ça, les pâtés de crabe. Peut-être, mais pas moi. Tu me fais marcher. Hé, écoutez-moi. Carlo dit qu'il a une sainte horreur des pâtés. Très drôle. On me l'avait jamais fait, celle-là. On ne parle pas aux clients, sinon il reste. Oh, pardon, je suis désolé. C'est tellement amusant. Tu connais notre dicton, hein ? Les personnes qui prétendent ne pas aimer les pâtés de crabe de pomme n'en ont jamais goûté un. C'est exact, j'en ai jamais mangé et j'en suis fier. Quoi ? Quoi ? Là, ce que tu as dit. J'ai jamais mangé de pâtés de crabe et j'en suis fier. Excuse-moi, je comprends pas. Je n'ai jamais mangé de pâtés de crabe. Oh, ces mots. Je savais pas que c'était possible de les mettre dans une même phrase. Je n'ai jamais mangé de pâtés de crabe, je n'ai jamais mangé de pâtés de crabe, je n'ai jamais mangé de pâtés de crabe. Tu n'en as jamais mangé, vraiment ? Tu dois réparer cette injustice tout de suite. Pas étonnant que tu fasses toujours la tête. Tiens, goûte-moi ça. Éloigne-moi cette horreur, tu veux ? Si tu m'y goûtes, tu vas l'adorer. Tu veux que j'avale ces déchets radioactifs que tu serres à nos clients ? Après, je suppose que tu vas vouloir que je danse un slow avec Patrick. Désolé, c'est raté. Et je déclare ouvert les jeux olympiques de la friture. Hourra ! Coupure momentanée du faisceau. Je déclare ouvert ces jeux olympiques de la friture. Hourra ! Les épreuves vont pouvoir commencer. Les poissons sont venus de tous les océans. Le stade olympique de Bikini Bottom est plein à craquer, comme vous pouvez le voir. Je m'apprête à vivre la plus belle journée de toute ma vie. C'est grâce à vous, monsieur. C'est un honneur pour moi de représenter le crabe croustillant dans ces jeux olympiques. Je jure de rapporter une médaille d'or à mon mentor. Et je ferai tout pour qu'il soit fier de moi. Arrête de parler à torré à travers, il n'y a que la publicité qui m'intéresse. Alors gagne. C'est promis, capitaine. Attention, c'est notre dernière répétition avant le spectacle de demain. Et je sais que vous n'avez fait aucun progrès depuis qu'on a commencé. Mais j'ai élaboré une théorie. Les gens parlent fort quand ils veulent avoir l'air malin. Exactement. Donc, si on joue fort, le public pensera qu'on est doué. Bon, attention. Vous êtes prêts ? Et un, et deux, et un, deux, trois, quatre. Bon, en change de théorie, peut-être que si on ne joue pas fort du tout, le public n'entendra rien. On aurait peut-être un peu moins mal aux oreilles si certains d'entre nous faisaient attention où ils mettent leurs énormes pinces. Tu sais ce qu'elles te disent, mes pinces ? Moi, j'ai des nageoires ! Et moi, avec ton jadroulé, tac, on ne met pas à se se réoccuper de toi. On ne mélange pas les poissons et les fruits de mer. On se calme, les amis. C'est vraiment pas le moment de s'insulter. Oh, ça va, toi ? Tu n'es même pas comestible. Je ne vois pas pourquoi on t'écouterait. Allons, allons ! Je sais que vous êtes nerveux, c'est normal. Laissez-les pas jouer, alors ! Je vous rappelle que ces instruments ne sont pas à nous. Je vous en supplie, arrêtez ! Au secours ! Hé ! Le cours est terminé ! C'est malin ! Vous avez gagné ! Vous avez pris ma seule et unique chance de bonheur absolue ! Et ensuite vous l'avez détruite ! Vous l'avez déchirée à un tout petit morceau ! Et vous les avez piétinés ! Franchement, je m'attendais à autre chose de votre part ! Je commence à croire que j'ai tout perdu ! Inutile de venir à la représentation demain ! Je dirai au public que vous êtes tous morts pendant une répétition frappés par la foudre ! Merci quand même ! Ma vie est fichue ! De rien, Carlo ! Quel genre de monstre sommes-nous-t-on ? Cette pauvre créature est venue nous trouver pour implorer notre aide ! Et on s'est défilés ! Carlo a toujours été là pour nous, quand il pouvait retourner la situation à son avantage ! Et Evelyne, quand ton fils était coincé dans un immeuble en feu, qui l'a sauvé ? Un jeune pompier ! Et Larry, quand ton cœur a flanché à cause d'une surdose de pilule autobronzante, qui t'a ressuscité ? Un médecin dans une ambulance ! Exact ! Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est imaginer notre ami calamar à la place du pompier, ou du docteur dans l'ambulance ! Suivez mon conseil, et on pourra alors se serrer les coudes et découvrir ensemble ce que l'on ressent quand on fait partie d'un grand orchestre ! Tous derrière le pompier ! Ouais ! Ouais ! On est mariés ! On va s'arranger pour qu'il soit fier de nous ! Tu as bien déjeuné, mon petit Bob ? Oh, oui, madame ! Psst ! Écoute-moi ! J'ai parlé à Roger de notre affaire, j'ai dû lui dire ton nom ! Ah, c'est une erreur, il ne te veut pas de mal ! Non, mais vous êtes folle ! Ne t'inquiète pas, tu as mal compris ! Je vais tout t'expliquer ! Roger vient d'un petit village, et là-bas, quand on dit à quelqu'un qu'on va lui faire du mal, en réalité, ça veut dire tout le contraire ! Il veut devenir ton ami, il m'a même confié son intention de jouer au foot avec toi ! J'ai super mal au vent ! Vous êtes le père de Roger ? Ah, oui, oui, c'est exact ça ! D'accord, voilà, je ne sais plus vers qui me tourner ! Patrick ne peut pas m'aider, et Madame Puff n'a fait qu'empirer les choses ! Je suis assis à côté de votre fils à l'école, et c'est un gentil garçon, je ne dis pas le contraire ! Je ne voudrais surtout pas que vous le preniez mal, mais il veut me casser la fille ! Papa, à quoi tu joues ? Moi, à rien, fiston ! Je t'ai pourtant interdit de discuter avec des étrangers ! Bravo, j'espère que t'es satisfait ! Merci bien ! Laissez-moi passer ! Laissez-moi passer ! Vous ne voyez pas qu'il va me casser la figure ! Bonjour les enfants ! Ça va aujourd'hui ? Alors ça, c'est hallucinant ! Vous voulez rosser ce garçon ? On va vous apprendre la politique ! D'accord, du calme, va falloir que je quitte la ville, que je commence une nouvelle vie, que je prenne un nom d'emprunt, Bob l'éponge rectangle... Ah oui, ça c'est bien, je me ferai pousser la barbe... Ah non, non, je la raserai ! J'y verrai heureux jusqu'à la fin des temps ! Alors mon quigote est sorti sur ton couvercle ! Vas-y, j'ai une éponge ! Regarde ça ! Salut Roger, ça va ? Tu te sens mieux ? Alors, qui ? Où sommes-nous là ? On est à l'hôpital, Pardy ! Ce jeune garçon t'a sauvé la ville, t'a fait du bouche-à-bouche pendant 5 heures d'affile ! Exact ! Ils ont dit que t'allais t'en sortir au bout des 5 premières minutes, mais je voulais m'en assurer ! Oh ben ça, alors je suis touché ! Tu me le rappelleras quand je te casserai la figure, d'accord ? Ces fleurs sont pour moi ! Oh ! Il veut toujours mettre un feu dessus ! Il faut que ce russe recesse d'agresser ce pauvre garçon ! J'ai un nom la compagnie des jeunes jeunes ! Prochez mesdames et messieurs ! Je vous invite à acheter des taux de pente et de crape pendant que moi, je m'enterre pour l'importante ! Et les poissons sont pire ! Mais écoutez-moi un silence ! Le chien parlant qui est au coquillage, il va chanter ! Allons-y ! Oh ouais ! On va le crabe ! On va le crabe ! Capitaine, j'ai une idée... C'est la catastrophe ! Si je trouve pas une idée, c'est la ruine ! Capitaine, j'ai une idée... Je vais être ruiné ! Ah si j'avais une idée ! Monsieur Krabs, moi j'ai une idée... Prions Neptune, le dieu des mères ! Donnez-moi une idée Neptune ! Capitaine Krabs, j'ai une idée qui va vous plaire ! Mais une drôleté, tête Neptune ! Voyons cette idée ! Je t'écoute ! Voilà, c'est très simple, vous n'allez pas en revenir ! Pas la peine de vous asseoir parce que vous allez vous lever quand vous verrez ça ! Tadam ! Mais c'est quoi cette horreur, ce pâté tout verdâtre ? Mais capitaine, c'est de la viande teintée ! Elle est peinte en fait ! Pâté haute couture, enfin coloré, disponible dans 6 couleurs ! Hé Carlon ! Viens voir ça ! Regarde-moi ça ! Ça donne envie, ça non ? Ça a l'air délicieux ! Je ris ! Je ris aussi ! Je ris aux éclats, garçon ! Je voudrais un pâté à l'orange avec des frites violets ! Ah ! Vas-y ! Et avec du sada dans un gobelet en poudre-car ! Ah, j'ai mieux des frites avec un œuf pape ! Non ! Des pâtés haute couture, ça, ça va faire un malheur ! Arrêtez ! Moi, je sais que c'est une bonne idée ! Eh ben, je vous le prouverai ! Je vais... Je vais... Je vais ouvrir mon propre restaurant ! Tiens-toi après, ça va bientôt être la ruée ! Oh ! Oh ! Dans quelques secondes, des clients affamés vont faire la queue ! Ça y est, nous sommes ouverts ! Ils ne sont plus très loin ! Les clients se rapprochent ! Ça y est, je les entends ! Patrick, ça fait combien de temps qu'on est assis là ? Euh... Alors, je vais dessiner une pile neuve, là, désolé ! Le capitaine a peut-être raison, qui sait ? Mon idée n'est peut-être pas si bonne que ça ! Écoute, parfois, il faut savoir regarder au fin fond de soi-même pour trouver la solution à son problème ! Oh non, j'ai peur ! Tant pis, je vais le faire à ta place ! Désolé ! Ce maillot se gonfle au moindre sac ! Alors, t'as trouvé quelque chose ? Euh... Pardon, vous vendez à manger ! Oui, monsieur, nous vendons de bons pâtés ! Cette chose est verte ! Verte ! Oui, c'est vrai ! Monsieur Krabs avait raison ! Qu'est-ce que je vais faire de tous ces pâtés ? Il est violet, celui-là ! C'est ma couleur préférée ! Je peux goûter ! Mais c'est pas mauvais, dites-moi ! Je dirais même que ces pâtés colorées, c'est la meilleure idée du siècle ! Numéro 46 853 ! Et voilà, monsieur, bon appétit ! Voilà ! Mon ami y est déjà ! Ah bah, mes félicitations ! Wouhou ! C'est quoi-là ? Wouhou ! Hé, ça swing, dites-donc ! Fais comme un bouge-voix-grand-pompantin ! Ouais ! Oh, c'est de plus en plus mal fréquenté ! C'est très embarrassant ! Nous avons pu faire ventre, l'admiratrice, monsieur Haran ! Salut, poupée ! Désolé de partir si vite, mais le Haran sort à l'air un plus ! Yahou ! Jamais je ne me laverai la dachouette ! Hé, Bird ! Je vous présente, monsieur Bubule, mon nouvel ami ! Oh, non ! C'est la première fois qu'il y va seul ! Eh ben, encore une fois, mes félicitations ! Popcorn, cacahuètes, poissons glacés ! En deux heures, ça commence à bien faire ! T'en pis, j'entre ! Hé, c'est formidable ! T'as terminé ! Oh là ! Il nous a fait attendre à cause d'une bulle ! Encore, ça sait rien ! Il nous a traité de gros ! Il m'a lavé la nageoire ! Moi, il me doit de l'argent ! Il m'a forcé à jouer les serveurs irréprochables ! Ah, et moi, il m'a fait subir l'épreuve de la marée ! Ah, ça, c'est trop marrant, hein ! Merci pour vos applaudissements ! Bienvenue au Comédie Crème ! La parfaite ! Et maintenant, nous allons accueillir notre premier comique ! Le fameux couteau de mer ! Doogie Williams ! Et bonsoir tout le monde ! Si ça ne vous ennuie pas, je vais passer sur les blagues et vous envoyer tout de suite les tartes à la crème ! Oh, j'espère que je serai aussi bon que ce type ! C'est dingue ! Ces gens rient vraiment pour n'importe quoi ! N'aie pas peur, petit ! J'ai chauffé la salle pour toi ! Ça va bien se passer ! Et maintenant, non ! Abondissez bien fort ! Tropez les pouces, carré ! Arrête avec toi, Bob ! Yo, hou, hou ! Eh, 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 mesdames et jolies Bénuses ! Vous avez déjà remarqué les salières sur la table ? C'est dingue ! On les remplit le soir après la fermeture du restaurant, et le lendemain soir, il ne reste plus rien ! Alors, où est passé le sel ? Les tomates, comment peut-on manger des trucs pareils ? C'est vrai, quoi ! On les coupe en rondelles assez fines, mais... On ne sait même pas si c'est des légumes ou... Des fruits... Parait qu'on en met dans le ketchup ! Eh ouais, c'est bon, eh, arrête ! Tu nous fais même pas rire ! Eh, le comique, là-bas ! J'ai une devinette pour toi ! Qu'est-ce qui sent le réchauffer et qui endort les gens en cinq secondes ? Eh, de l'aspirine ? Non ! C'est toi ! Je ne vous ai pas encore parlé des... Des fourchettes, elles sont assez... Des fourchettes ! Ohhhh !